Alors, Foodzilly, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? S'il vous plaît, un petit peu de patience, je n'ai plus 20 ans, vous savez... On a vraiment une super vue sur la campagne d'ici. Bon sang! Ça fait une heure qu'il est ligoté, il n'a pas encore réussi à se détacher. Je vais me rendre invisible et lui donner un petit coup de main. Et voilà, le tour est joué! Très bien, c'est intense, formidable! Il ferait mieux de s'en aller, papa. Oh, maman, je n'ai plus ce qu'elle était, je sens bien que j'ai perdu la main. Zut, alors, on dirait qu'il n'a plus beaucoup confiance en lui. Mesdames et messieurs, je suis prêt à exécuter devant vous tous les tours que vous me demanderez. Bon, eh ben, je crois que je peux reprendre ma route. Eh, Foodzilly, fais-nous apparaître un fantôme. Hum, je suis partie trop vite. Quelque chose me dit que cette demande est un ordre. Abracadabra, n'ayez pas peur, un fantôme effrayant va bientôt apparaître. Salut! Oh, il n'y a pas à dire, c'est un fantôme. Foodzilly, il est quand même génial. Alors, Saint-Jean, ne reviens pas, je suis vraiment capable de ça. Je vais m'éclipser discrètement. Ouais, papa! Il est formidable! C'est formidable! Papa, tu as vraiment fait apparaître un fantôme? Eh, il aura fallu que j'arrive au crépuscule de ma carrière pour que je découvre la magie avec un grand M. Oh, zut! Il croit vraiment que c'est lui qui a réalisé ses prodiges. Allez, lui, lui, lui! Je crois que je vais utiliser mes nouveaux dons pour faire le bien. C'est une bonne idée, papa! Oh, zut! Si jamais il découvre qu'il n'y est pour rien, il aura le coeur brisé. Et ça sera moi le responsable. Regarde! Voilà ma première occasion de faire une bonne action. N'aie pas peur, mon chaton, je vais te sauver avec mon fameux truc de la corde en tienne. Je crois qu'il est temps d'entrer en scène. Obéis-moi, corde! Élève-toi! Regarde! C'est la première fois que ça marche! Allez, vas-y, mon petit chat! Oh, zut! Je ne suis quand même pas fait pour un boulot stable! Eh bien, très bien! Cette fois, c'est décidé! Tu as décidé quoi, papa? Je vais aller rendre une petite visite au roi de la vallée et lui offrir mes services. Oh, non! Oh! Excusez-moi, mademoiselle! Oh, tu es le petit fantôme que mon père vient de faire apparaître! Il ne faut pas avoir peur. Je suis Casper, le petit fantôme amical. Et moi, je suis Daisy. Il faut que je vous explique, Daisy. Ça n'est pas votre père qui m'a fait apparaître. Je passais par hasard dans le secteur et j'ai décidé de l'aider. On sera aussi célèbre que le roi Arthur et enchanteur que Merlin. C'est moi qui étais derrière tous ces tours de magie. Oh, mon petit Casper, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas très bien de continuer à le berner. Mais d'un autre côté, s'il apprend la vérité, ça va lui briser le cœur. Je nous ai déjà dit la même chose. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Arrêtez! Arrêtez! Ils ne font plus tirer, c'est insensé! Je crois qu'il y a quelqu'un qui regrettera toute sa vie d'avoir tiré sur le grand Pagili. Oh! On dirait qu'il va y avoir du grabuche! Fermier! De quel droit as-tu tirer sur ma roulotte? Eh bien, écoutez, je suis vraiment désolé parce que j'étais en train d'actionner son vieux coucou pour faire venir la pluie, voyez-vous. Hein? Eh bien, oui. Le roi de la vallée désire faire venir la pluie. Eh oui, nous avons eu une très grande sécheresse toute la vallée brûlée, voyez-vous. Voilà pour moi une excellente occasion de brigner le poste de magicien de la couvre. Si on fait tomber la pluie, ce sera une excellente carte de visite. Oh là là! N'écoutez pas ce qu'il dit! Mon père est hélas le seul à croire en sa magie. Vraiment? Eh bien... Oh oui! En fait, c'est un gentil petit fantôme qui réalise tous les tours à sa place. Ça, c'est très original, dis-donc. Pluie! Pluie! Je t'appelle! Alors là, il commence vraiment à donner dans le spectaculaire. Oh! Veuillez m'excuser, grand maître de la tempête. J'aurais besoin d'une bonne inverse. Je vais demander à mon frère. Il ne fait rien en ce moment. C'est à ton tour de faire pleuvoir. S'il vous plaît, maître de la foudre. Je peux avoir un orage? Adresse-toi à mon frère, le grand maître du blizzard. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites quelque chose. Non! Je n'avais jamais réalisé à quel point ces gros nuages pouvaient être égoïstes. Arrête de nous faire l'amorage. Et dis-donc, tu l'as fait exprès ou quoi? Oui, Pluie! Je t'ordonne de tomber sur la balai! Wow! J'ai réussi! J'ai réussi! Il faudrait que je vous dise quelque chose, voyez? Dernier, tu laisses ma fille tranquille et tu me conduis à ton roi. J'ai des choses très importantes à lui communiquer. Papa, ce ne sont pas des manières. À ton service. Quoi? Votre Majesté? Je ne vous demanderai que deux choses. Vous oubliez vos tours de magie et vous acceptez de devenir mon beau-père. Oh! Volontieux! Bon, cette fois, je crois que je peux me retirer. Et comme je vous le disais, la vue sur la campagne est vraiment extraordinaire d'ici. Ça va donc nous commencé à mettre encore présent. Tu sais 놀�inaux on a comme ça, sticky. Ça va ton vie ! Parce qu'il dit, force ne paran suppose pas ! Yacağım a un Muslo. Sous-tu vie entre deux autres concurrents ! Ça va votre demon ! Au revoir tout, pour qu'uneátilienne. Allez, vous verrez ! Ok ! Sous-tu spouse pour toi ? Lui,ば. Sous-titrage ST' 501